si demain je touche je sais pas moi dix mille euros par mois de sponsor comment je pourrais redistribuer une partie de ce de ce sponsoring à la communauté donc c'était ça un peu mon raisonnement sur les sur les évolutions de snowball un petit peu sur ces deux dernières années ça a été quoi que tu as fait finalement pour faire évoluer grandir t'as dit que tu n'avais pas mené beaucoup d'actions mais tu as quand même la newsletter qui a bien grossi donc selon toi c'est selon quoi principalement le fait que tu aies ajouté des que tu aies ajouté aussi des choses dans la newsletter des choses autour ou vraiment je pense que c'est le plus c'est le bouche à oreille non mais après je pense que oui forcément il ya ce que j'ai rajouté qui a contribué au bouche à oreille tu vois j'ai lancé bah il ya eu je ne l'avais pas lancé je crois à l'époque on avait discuté mais ce côté communauté enfin communauté avoir un lieu où les gens où les gens peuvent se rassembler et poser des questions et tout ça je vais je l'ai lancé je crois six sept mois après ça j'ai lancé la newsletter sur whatsapp tous les tous les jours de recevoir quotidiennement sur whatsapp et pareil je pense que ça ça joue beaucoup au bouche à oreille parce qu'en plus c'est facilement transférable tu vois sur sur whatsapp et tout ça fait d'ailleurs que donc donc il ya ça après ouais j'ai lancé des nouvelles newsletters tu voyais celle dédiée sur l'économie donc je pense qu'il ya tout ça ça a joué à la fois sur la partie rétention je pense tu vois le fait d'avoir des nouveautés régulièrement ben ça les gens disent ah ouais ok bon il ya des trucs nouveaux qui arrivent du coup c'est cool ça ça évite l'ennui parce que tu peux vite tomber dans l'ennui dans ce genre de newsletters parce que tu es intéressé par le sujet des finances perso pendant pendant six mois un an et puis à bout d'un an tu dis bon ben j'en ai marre en fait j'ai fait le tour j'ai fait le tour j'ai mis en place mes trucs je me casse et du coup je pense que le fait de rajouter des trucs régulièrement ça peut éveiller d'autres sources d'intérêt tu vois le whatsapp tous les jours par exemple ça peut intéresser des gens qui s'intéressent à la finance mais aussi des personnes qui sont un peu dans la tech économie etc tout est assez lié quand même donc donc voilà donc je pense que ouais tout ça ça a bien ça a bien joué j'ai avant avant que tu partes sur d'autres sujets j'ai deux questions tu as parlé d'une deuxième newsletter c'est de whatsapp les deux ils font partie du plan payant ils sont à part c'est un pricing à part alors elle est à voir pendant longtemps là donc c'est le daily snow sur whatsapp alors pendant longtemps elle faisait partie du plan premium quoi donc si tu t'abonnais bah tu avais accès à ça aussi et là depuis depuis je sais plus quand depuis deux trois mois j'ai fait une version light du daily snow en gros tout le monde y a accès même les les gratuits y ont accès je veux dire et là l'idée c'était un peu de montrer un aperçu tu vois de à quoi ça ressemblait si jamais tu t'abonnais comme les newsletters gratuits ouais voilà c'est ça donc mais ça garde quand même de la valeur bah en gros non là parce que la newsletter gratuite pour moi elle est vraiment c'est un peu comme un produit à part tu vois c'est vraiment c'est assez différent de la de la newsletter premium en gros ce que je dis c'est que n'importe qui peut s'abonner gratuitement et et rester gratuit à vie quoi parce que c'est pas en mode c'est pas c'est pas d'obstail c'est ça que tu veux dire ouais voilà il ya beaucoup de newsletters qui en gros ont une seule newsletter qui est payante mais ils ont un aperçu tu vois un peu en mode freemium t'as la moitié de la newsletter et après le reste est coupé alors que moi mes newsletters gratuites bah t'as pas la moitié t'as vraiment l'intégralité de la newsletter et donc tu peux rester abonné comme ça et tu gardes de la valeur et bon bref c'est juste la récurrence qui change c'est ça sur la grande c'est là c'est les sujets c'est pas les mêmes sujets c'est là le volume que tu reçois aussi donc là c'est deux fois par mois si tu t'abonnes en premium battant à quatre par mois les newsletters gratuites et surtout c'est souvent des sujets un peu comme on appelle dans le jargon marketing evergreen tu vois c'est des sujets qui sont vrais aujourd'hui qui seront vrais dans dans cinq ans dans dix ans etc quoi c'est genre bah ok pourquoi tu vas investir en immobilier ou ou comment tu crées une stratégie d'investissement tu vois c'est des trucs vraiment qui sont intemporels alors que la partie payante elle est plus liée à l'actualité tu vois voilà pourquoi je pense que cette entreprise elle est intéressante pour investir c'est quoi les nouveaux projets crypto qui sont sortis tu vois c'est vraiment c'est très différent donc et c'est souvent ce qui et c'est souvent en gros les le problème que tu peux avoir d'une newsletter payante c'est d'avoir ce côté bibliothèque en gros tu vois tu as une personne qui va venir qui s'abonne et qui en gros récupère un peu tout le contenu que tu as fait jusqu'avant se désabonne parce que bah du coup à la récupérer les anciennes news et voilà alors que si tu fais un premium qui est très lié à l'actualité qui est très ouais vraiment lié à l'actualité quoi bah en gros tu n'as pas ce côté en gros la personne va pas pouvoir aller piocher tous les trucs d'avant parce que bah en fait c'est des trucs qui ne sont plus vraiment d'actualité alors certains oui évidemment mais mais beaucoup pas vraiment quoi d'accord c'était un truc que tu avais réfléchi comme ça ou si tu en es aperçu non je n'en suis pas ça s'est fait assez naturellement ouais c'est quand j'ai eu la réflexion ok c'est quoi la différence entre la gratuite et la payante tu vois j'ai dû quand même réfléchir un peu à ça et je me suis dit bah en fait les gratuites ce serait plus des guides des tutos sur des sujets intemporels et la payante serait plus lié à l'actualité rebondir sur des trucs donc donc quoi c'était c'est une réflexion qui est arrivé assez vite mais assez naturellement aussi quoi ok c'est assez smart en soi parce que finalement ta newsletter gratuite elle fait de l'éducation à ta user base et mieux mieux ils seront éduqués mieux ils seront matures pour revenir payer mais tu n'as pas besoin de faire un truc tu n'as pas besoin de dire ouais ben là maintenant il faut payer ou si tu veux plus c'est assez naturellement quand tu leur as apporté de valeur tu les as amené à l'endroit où ils ont besoin de toi en fait encore plus ouais c'est ça c'est cool et de temps en temps tu partages une tu vois de tendance ça m'arrive de partager une newsletter premium au gratuit tu vois pour qu'ils voient à quoi ça ressemble et ça au moins tu vois ça certains qui sont un peu entre deux et tu vois je sais pas trop j'attends de voir et tout bas ça en convertit souvent certains donc ça ça marche bien aussi ouais pendant longtemps tu vois je réfléchissais à sponsoriser là parce que voilà dès le début je voulais pas faire de sponsoring parce que c'est chiant quand je t'ai lu je me suis dit j'ai la même réflexion c'est chiant c'est ce côté d'aller chercher des sponsors ils vont rester pendant un mois ou deux puis après il faut en trouver des nouveaux et ainsi de suite donc voilà donc pendant longtemps je me suis dit ouais les abonnements c'est cool en plus je suis non biaisé etc c'est top sauf que bah voilà tu commences à grossir etc et tu te dis bon bah en vrai le sponsoring ça peut te ça peut être assez lucratif et te rapporter de l'argent supplémentaire et donc que tu peux réinvestir etc et donc je me suis dit bon je vais quand même bien réfléchir à ça je vais demander à mes abonnés s'ils sont ok enfin quoi qu'est ce qu'ils en pensent tu vois j'avais un peu le une idée je pensais enfin je me disais mais en fait y en a 80% ils s'en foutent au contraire certains trouvent ça bien et il y en avait un pour cent ils n'aiment pas ça et c'est bon c'est normal quoi c'est exactement ce qui s'est passé j'ai fait un questionnaire à peu près 1800 personnes et tu vois c'était ça il y en avait 70% il y en avait 50% il disait je peux trouver ça cool si le sponsor est bien tu vois et si tu fais pas des pubs pour dans les lessives ouais voilà ouais et même tu peux faire de la pub pour une lessive qui est cool why not mais oui oui c'est vrai que si c'est un truc qui est fit avec la vision des gens ça peut marcher dans la pub pour la lessive j'avais vraiment peut-être la vieille marque pourrie le truc générique t'évites de faire ça ouais et donc voilà donc en gros les gens étaient ok et après moi je me suis quand même dit bah pareil pour ceux qui n'ont pas lu enfin écouté pardon des formations professionnelles qui n'ont pas écouté ton premier épisode voilà il ya 20% aujourd'hui des des profits de snowball qui sont reversés aux abonnés un peu une forme de cashback c'est les fameux snowflakes dont on parlait tout à l'heure quand on a évoqué et donc là pareil je me suis dit bah voilà si si demain je touche je sais pas moi dix mille euros par mois de sponsor ce qui n'est pas déconnant dans cet univers là et et en plus si derrière tu vois je sponsorise non seulement la newsletter mais je peux sponsoriser les délices no sur whatsapp tu vois bon bref il ya pas mal de trucs que tu peux vendre et du coup je me suis dit bah en fait comment je pourrais redistribuer une partie de ce de ce sponsoring à la communauté quoi donc c'était ça un peu mon raisonnement et parce que voilà je voulais faire un truc qui sort un peu de l'ordinaire et je me suis dit bon j'ai réfléchi autour de ça et au début je me disais mais en fait tous les mois je pourrais faire un peu en mode au début ma propre au premier raisonnement c'était je vais cacher des trucs dans la newsletter et en gros tu vois des cadeaux genre 500 euros de bitcoin là 300 euros d'éther 500 euros ici bon bref et je me suis dit bon ouais ça peut être cool ça peut être marrant mais du coup potentiellement les gens vont s'inscrire juste pour ça quoi tu vois pour aller choper les trucs et je trouvais pas ouais c'était pas c'était en vrai mais en vrai c'était malin parce que tu allais avoir un taux d'ouverture de dingue du coup ouais bah oui oui ça peut être ça mais pour les moments tu vas voir les sponsors 98% de taux d'ouverture qu'est-ce qu'il y a ouais bah ouais je pourrais le faire rien n'empêche de faire une partie c'est vrai et du coup et après je me suis dit mais en fait j'aime bien ce côté redistribution mais un peu saine quoi et ouais gratuit ouais voilà c'est ça et du coup je me suis dit en fait ça pourrait être cool de de financer des un peu comme moi au début tu vois c'était un side project puis un side business parce que j'ai commencé à générer de l'argent et tu vois dans la communauté il y avait dès le début j'ai mis une section side side business et du coup et je voyais que les gens tu vois partager souvent leur truc et il y avait de l'entraide aussi dans le dans le truc et je me suis dit mais en fait ça pourrait être cool de prendre bah voilà si j'ai 10 000 euros de prendre 3000 euros et de financer un side business par mois donc en gros une personne qui veut se lancer bah je lui file 3000 balles et comme ça si elle peut commencer à je sais pas moi à développer son business elle a besoin de je sais pas de se prendre un abonnement à ça de faire de la pub facebook etc d'avoir un petit budget pour développer ça et de prendre et du coup de faire voter la communauté sur tu vois tu candidates pour un projet et c'est la communauté qui qui vote sur bah ce mois ci bah ça va être x qui va le lancer et puis ensuite d'avoir du coup une partie dans la communauté où en gros il y a aussi de l'entraide donc en gros bah voilà je sais pas moi si toi demain tu veux je sais pas bah pas toi parce que tu l'as déjà fait mais si demain quelqu'un veut lancer un podcast bah voilà il y en a peut-être que toi tu vas venir aider toi tu vas dire bah voilà tu as besoin de tel micro tel micro tu peux te lancer avec ça etc et voilà donc en gros c'est de se dire qu'une fois par mois je vais je vais financer un petit side business qui potentiellement demain deviendra un vrai un vrai business quoi et voilà et donc et l'idée aussi c'est de se dire que en tant que bon marketeur bah je me dis ça peut être tu vois si si demain il ya un projet qui a été lancé grâce à snowball du coup ça peut faire aussi résonner snowball un peu en dehors de son son truc de créer des communautés de communautés de communautés quoi et et voilà donc donc c'est un peu ça le nouveau projet après je sais pas du tout si si tu vois si ça va marcher si je vais avoir le temps si je vais trouver des sponsors parce que j'ai pas trouvé de sponsor encore quoi j'ai pas j'ai pas vraiment cherché mais voilà t'as lancé une perche dans la newsletter ouais voilà j'ai lancé de la perche dans la newsletter et je pense que bah trouver des sponsors ça ça devrait se faire assez facilement alors je sais pas si si tu vois si parce que là j'ai fait un seul package et du coup peut-être qu'il faudrait que j'en fasse deux ou trois enfin bref tu vois pour avec des budgets différents je veux que tu en as fait deux je crois dans la voilà j'en ai fait deux mais en gros ouais c'est ça là en gros j'ai dit 10 cas si tu as toutes les newsletters gratuites plus tous les whatsapp plus des postes linkedin de snowball etc et et le et l'autre bah si tu as la moitié tu as 6 cas quoi en gros c'était ça l'idée donc donc on va voir ce que ça donne et ouais j'ai hâte de voir en fait les projets qui vont sortir parce que là j'ai vu sur le parce qu'il y avait un type form un formulaire pour candidater je dois en avoir une 45 50 qui ont qui ont du coup candidaté pour faire des projets quoi donc c'est cool et hâte de voir un peu ce que ce que ça donne quoi